En mai 2018, Meghan Markle a épousé le prince Harry au cours d'une cérémonie religieuse, suivie dans le monde entier. Seulement, dans la presse, plusieurs rumeurs avaient ensuite rapporté qu'une querelle a éclaté entre les deux duchesses à la veille de cette union. Une discorde qui concernait la coupe des robes des demoiselles d'honneur et qui aurait même fait pleurer la mère d'Archie et Lily Bay. Pourtant, comme l'a signalé le Daily Mail mardi 10 janvier, un personnage clé, présent lorsque ce conflit a éclaté entre les duchesses, a enfin partagé son avis sur la question. A savoir, le couturière J. Mirpourri. En effet, avant le mariage entre Harry et Meghan, l'homme de 45 ans était déjà présent au palais de Kensington et au château de Windsor afin de tout préparer. Seulement, en ce qui concerne les larmes de Meghan, ce dernier a rapidement concédé que c'était un comportement tout à fait normal. Si quelque chose s'est passé en arrière-plan, cela ne s'est pas produit devant moi, a-t-il rapidement contextualisé. Avant de temporiser ensuite, ils ont été confrontés à un problème comme n'importe qui à un mariage, avec des accros de dernière minute. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un serait contrarié si les robes n'étaient pas ajustées, si esti angoissant. Supérieure à supérieure à Kate Middleton et Meghan Markle, leur meilleur clin d'œil modécaté Middleton a-t-elle pleuré ce jour-là ? Si Meghan Markle avait partagé quelques confidences sur le sujet durant son fameux entretien accordé à Oprah à 20 frais, plusieurs sources avaient également assuré que la duchesse de Sussex n'aurait pas pleuré ce jour-là. En effet, ces dernières auraient déclaré que Kate Middleton aurait versé quelques larmes. Pour preuve, d'après les dires de l'expert Tom Bauer au Mirror en juillet dernier, l'épouse du prince William aurait été très blessée par une remarque faite par Meghan au sujet de la princesse Charlotte. Il avait indiqué que la mère d'Archie et Lily Bay auraient défavorablement comparé la jeune princesse à la fille de sa meilleure amie Jessica Mulroney lors d'un essayage de robe. À cela, Kersia Lesop, une amie de la famille de Camilla, avait également partagé une toute autre version auprès du Télégraphe, en décembre 2021. D'après ses dires, Kate Middleton aurait découvert que Meghan était impolie avec le personnel du palais de Kensington. Un comportement qui l'aurait véritablement mis en colère. Ensuite, Kate a fondu en larmes parce qu'elle avait perdu le contrôle et elle a ensuite acheté des fleurs à Meghan pour essayer de réparer les choses, avait-elle ajouté. Crédit photo, Backgrid UK M'as répondu en normalité. Qu'elle m'a Billie hiện. C'est une vaanine de führe- Folks vis-à-als-me pour accueillir les choses, et on va confronter les choses, on leur änqu'a là qu'un a déjà fait et ont richard l'avenir, Et on ne fait que l'avenir les choses.